Et bien bonjour à tous et à toutes, ça fait content, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative de pourquoi j'étais pas là, j'ai aucune idée, j'ai changé, on en parlera après mais je suis plus dans le même endroit dont j'enregistre, donc le son ça se trouve il va être nul, c'est vraiment un truc test et j'espère que ça va pas trop être, que ça va être visionnable parce que c'est quand même une vidéo assez importante. Donc c'est une vidéo qui est faite pour, c'est pas forcément pour aujourd'hui mais si jamais à un moment je pars pendant deux mois, trois mois, comme je l'ai fait, il faudra qu'à regarder les raisons pour que je serai partie, à part celles personnelles, qui sont certainement les mêmes, c'est à dire une perte de motivation, on en parlera après, sinon ça va être déjà le bordel, le montage c'est pareil, va peut-être être un petit peu rouillé parce que ça fait trois mois que j'en ai pas fait, mais ouais j'espère que ça va quand même être regardable et puis voilà. Alors cette vidéo elle va être divisée en deux parties, une partie de pourquoi j'ai arrêté, donc dans cette partie il y aura deux sous-parties, qu'on verra juste après, et la deuxième partie, ça fait beaucoup de parties, restez avec moi s'il vous plaît. Donc la deuxième partie ça va être la suite, qu'est-ce qui va se passer après et comment je vais m'organiser pour ne pas refaire ce genre de truc. Donc la première partie ça va être pourquoi j'ai arrêté, qui va être divisée en deux sous-parties comme je vous l'ai dit, donc on va commencer par la première sous-partie qui est une perte de motivation à cause juste de perte de motivation du jeu Marocine 4, parce que moi je fonctionnais en période, donc là j'en avais un petit peu marre du jeu. Mais surtout, la plus grosse raison, c'est que OBS et DaVinci, donc OBS c'est le logiciel que j'utilise pour record, DaVinci un peu moins mais bon voilà, faisait que de bugger, c'était un enfer de monter dessus. DaVinci, j'étais obligée de faire des backups parce que des fois le logiciel crashait, et OBS ça m'est arrivé trois fois maintenant que je recorde un épisode entier de 40 minutes et que l'image n'était pas à l'abonnée chez Alexa, donc c'était le bordel. Donc un exemple de ça, d'ailleurs j'ai trois exemples, le premier exemple c'est qu'à un moment je voulais commencer une nouvelle série après The Missing Star, qui est une rama qui s'appelle, je ne sais pas moi si on le cas qui s'affirait, évidemment. Et quand j'avais vu, donc c'était la première vidéo que j'utilisais OBS, et quand j'avais vu que l'entertain de l'épisode n'avait pas marché, que la résolution n'était pas la bonne, du coup c'était zoomé sur la moitié gauche de l'écran, donc du coup c'était, tu ne pouvais pas regarder en fait. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon bah il faut quand même que je sorte mon vidéo, du coup j'ai record l'épisode 13 de Super Mario Star Rod, et j'étais démotivée, genre je ne semblais pas heureux dans ma vidéo. C'était horrible, mais je vais essayer de rendre ça, en gros, dans le prochain épisode de Star Rod, ça va être très compliqué. J'essaierai de faire le plus simple possible, mais je vous ai expliqué là-bas. Une deuxième raison, beaucoup plus simple, c'est que juste, bah, trop de montage, c'est de stress, de monter la vidéo, etc. Je m'étais vu que c'est deux vidéos par semaine, je ne tiendrai plus ce truc. Mon emoto qui part devant chez moi, c'est horrible, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc ouais, trop de montage, c'est compliqué pour deux vidéos par semaine, et donc du coup, bah, j'ai pas réussi. Par exemple, le dernier épisode de Super Mario Star Rod, c'est le 2, j'y ai passé énormément de temps, et puis il n'a pas trop marché. Donc c'est pas le fait qu'il n'a pas trop marché, c'est surtout le fait que j'ai passé énormément de temps dedans, et puis qu'au final, je vois que les gens ne m'aimaient pas trop. Deuxième exemple d'OBS qui m'a niqué, par exemple l'épisode 3 de Super Mario Star Rod, la série ne continuera pas à cause de ça, car j'ai perdu les rushs, et j'ai oublié de faire une backup en début de partie. Et donc ça veut dire que du coup, je serai obligée de refaire les mêmes étoiles, et j'ai pas envie, donc voilà, c'est triste, mais voilà, c'est pour ça. Donc on passe à la deuxième partie, qui est les raisons personnelles, donc je vais pas aller trop personnelles, mais le plus gros truc, c'est que j'ai déménagé, donc ça déjà, ça influe beaucoup sur ton avis de mes vidéos. Là, le dernier mois, j'ai déménagé, donc je pouvais simplement pas travailler. La deuxième raison, c'est parce que, personnel, c'est parce que j'ai de nouveaux hobbies qui se sont développés, j'ai commencé le sport, j'ai commencé le codage, et donc du coup, je préfère faire un équilibre entre ces trois trucs, mais là, j'étais vraiment, quand tu commences un hobby, tu le fais tout le temps. Et donc, j'ai arrêté un petit peu les vidéos à cause de ça, etc. Deuxième partie, mais pas les sous-parties, vraiment là, c'est la suite. Donc qu'est-ce que je veux faire pour que la chaîne, pour que je me retrouve pas dans la même situation qu'avant ? Donc le déménagement, on peut rien y faire, mais des motivations, ça, on peut y faire. Donc la première chose, c'est que je vais moins jouer de base. Je vais essayer de sortir des vidéos qui sortent toujours à 18h, mais sortiront un petit peu au hasard, parce que je veux vraiment préserver la qualité sur la quantité, donc je veux vraiment prendre mon temps sur le montage, mais pas autant que l'épisode 2 de Star Rod. Enfin, je vais essayer de garder le truc là que j'ai fait, mais je ferai moins de coupure, parce que genre, c'est un peu trop... C'est chiant pour moi, et j'ai l'impression que ça rend la vidéo trop dynamique. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie que mes vidéos ressemblent à ça. Donc le deuxième truc que je veux commencer, que j'avais dit que je le ferais il y a longtemps, c'est les lives. Donc je les ferai un petit peu quand j'y pense, et quand j'ai envie de le faire. Bon, ce sera pas tout de suite, mais normalement je le penserai, si jamais j'y pense, une vidéo, une toute petite vidéo de 10 secondes qui dira, je vais faire un live à ta 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 telle heure, etc. Et dans ces lives, je ferai soit du speedrun, parce que sur ma bannière c'est quand même marqué que c'est des tutos du speedrun et du display, je crois. Je jouerai à des romhacks que j'ai pas envie de monter, je pense que c'est ça que ça voulait dire. Donc par exemple, le randomizer, une hack que j'adore. Je le ferai certainement en live, parce que j'aime pas trop le faire en montage, y'a pas trop de trucs à faire, et puis c'est beaucoup plus simple. Pareil pour Chaos Mario 64, ou alors des romhacks vraiment... Comme par exemple des petites hacks, qui durent genre que 2 à 3 épisodes. Missing Star, je le fais en let's play, mais par exemple des hacks qu'on juge genre 10 à 20 étoiles, genre par exemple Saphir, j'ai pas certainement en live. Enfin bref, les hacks que j'ai pas envie de monter, puis ils me semblent moins intéressants à monter, puis que j'ai envie de prendre du plaisir, c'est tout. Bah je les ferai dans les lives. Et le dernier truc, c'est que j'ai une sauvegarde de Chaos Mario que j'essaie de finir. Chaos Mario, Chaos Mario. Chaos Mario, si vous savez pas, c'est ça ? Et donc mon but, c'est de la finir, j'en suis à 95 étoiles, je suis très près. Et donc si jamais j'ai envie, bah je ferai en live, puis je vous montrerai mes progrès. Le but, bah c'est de faire, je sais pas, une étoile par live, parce que le jeu il est vraiment dur. Donc c'est la fin de cette vidéo qui explique mon départ, pourquoi, etc. J'espère que ça vous a informé, puis que vous allez plus paniquer. Donc encore une fois, si jamais je repars des mois, même si jamais ça, ça marche pas, et que je décide de repartir des mois, bah, juste re-regarder cette vidéo, les raisons pour la perte de motivation, certainement ça, c'est juste que j'en ai marre de Mario 64 et puis que je ferai. D'ailleurs, juste, on parle de ça, j'ai envie de m'extendre à d'autres jeux que Mario 64, donc je vous dis pas lesquels sinon c'est pas drôle, mais ça sortira en temps voulu, exactement comme j'ai dit, donc à 18h, un jour au pif. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de vous informer, je crois que je répète exactement la même chose qu'avant, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir, là il y a plein de séries, donc là il y a ASMR, il y a la nouvelle série secrète, il y a peut-être les lives qui arrivent aussi, donc si vous voulez pas manquer de tout ça, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un pouce bleu aussi, ou pas, comme vous voulez, vous pouvez, si jamais vous avez pas envie, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais bon, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à me motiver pour pouvoir continuer les vidéos. Si jamais vous avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce rouge aussi, ça me dérange pas, juste préciser dans les commentaires pourquoi. Vous avez pas aimé la vidéo, le montage, pour que je puisse m'améliorer, c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, c'est bien ça aussi, mais bon, vous êtes encore une fois pas obligés, je vous force pas. Et en attendant la prochaine vidéo, faites ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501